Yo les dualistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui vous l'avez vu au titre à la miniature on se retrouve pour la présentation de mon deck Dogma Despia Invoked c'est un deck que j'ai pas mal de deck build, en fait suite à la première vidéo d'ouverture j'ai vu les Despia et tout et je me suis dit putain mais ils sont stylés quand même, j'ai repris un peu les effets, j'ai lu les effets des cartes que je n'avais pas drop j'ai dit il faut faire un truc, et ça fait longtemps que j'ai envie de jouer ce genre de type de cartes qui sont, tu sais c'est des decks où il y a 3 engines et il faut que tu touches plusieurs cartes pour faire un truc cool et ça demande beaucoup de réflexion en fait, c'est un deck qui est plus compliqué à jouer que ce que je joue d'habitude faut pas se mentir, vomir sa main de Dragon Link c'est pas quelque chose de compliqué là c'est vraiment différent et j'ai dû repartir à zéro sur l'appréhension de 3 archétypes que je ne connaissais pas du tout je suis fier aujourd'hui du deck build, ça fait peut-être 3 semaines ou 1 mois que je tournais la vidéo et franchement je vais pas vous mentir, jusqu'à encore hier j'étais en train de deck build, j'étais pas encore tout à fait certain de ma version j'ai testé ce week-end, ça a plutôt bien marché, j'étais content de mes choix il y a une chose que j'ai dû changer après, parce que j'avais souvent pas assez target d'invocation fusion donc je vous en parlerai dans le deck profile et puis voilà, je vous présente ce petit deck Despia Dogma Invoque faut savoir quand même que le deck Despia n'a pas tout son potentiel aujourd'hui, on va pas se mentir les deux cartes les plus puissantes, à savoir la fusion rapide et le monstre qui te burn à chaque activation de carte sont pas encore sortis, elles sortent dans le Barst of Destiny c'est vraiment ces cartes là qui feront que le deck sera beaucoup plus puissant parce que faire une fusion pendant le tour d'adversaire c'est super fort, faire une fusion en magie rapide c'est super fort c'est à dire que tu targetes un de mes monstres, je fais la fusion rapide, ton effet il se résout dans le cimetière dans le vide, tu actives n'importe quelle carte, tu payes 600, vraiment ça c'est très consistant, c'est très fort si ça vous plaît, comme d'habitude, le pouce d'abonnement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous êtes plusieurs à jouer le deck, n'hésitez pas à me le dire également faites moi vos retours, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous jouez d'autres versions, etc moi j'ai beaucoup fait les tests avec les Shadow, et en fait Shadow c'est très fort, on va dire 1 duel sur 3 c'est très puissant, parce que tu peux poser double window, tu peux poser trop de trucs, trop d'interruptions, etc mais 2 duels sur 3 du coup c'est brique, vraiment et du coup c'est un peu dommage, la version avec ilvoque est vachement plus stable, vachement plus consistante et surtout vachement plus puissante, on va dire dans la régularité et c'est plus ça qui m'intéresse en soi donc voilà, j'ai assez blablaté, 2 minutes 55 dans trop, c'est beaucoup trop long c'est ce que me dit mon appareil photo, donc c'est parti pour ce deck profile ok, donc c'est parti pour ce deck profile, le deck, l'extra et le side tout a été travaillé, donc je vais vous présenter tout après encore une fois, un peu comme deck profile à Sinister c'est des choses qui peuvent changer dans le temps, que je vous ai sorti le deck profile quand même relativement après la sortie officielle de l'extension donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes je vais pas vous présenter les cartes carte par carte, mais plutôt engine par engine et paquet de entra par paquet de entra, cartes de stabilité par carte de stabilité je trouve que c'est plus intéressant de vous les présenter comme ça Alluber qui va tuto une magie et qui va se respé si tu détruit une de mes fusions en annulant un face recto sur le terrain x2 parce que t'as pas trop envie de la normale, t'as plutôt envie de la special summon ou l'utiliser comme une fusion pour l'avoir dans le cimetière pour avoir des grind game et des interruptions pendant le tour de l'adversaire de Tragédie, Tragédie elle est vraiment forte parce que dans ce deck là, on a beaucoup de cartes qui nous font défausser et Tragédie elle dit que si elle est défaussée ou bannie par un effet de carte tu peux tuto un monstre d'Espia donc c'est vraiment super fort elle a un autre effet qui est vraiment cool en fait, cette carte là, t'as souvent envie de l'avoir ou en main si tu vas défausser ou dans le cimetière si tu en as besoin parce que cette carte là, elle dit que si elle est dans le cimetière tu peux la bannir et récupérer une carte magie piège d'Espia du cimetière donc c'est vraiment fort, tu utilises le terrain une fois je ne le joue qu'en un seul exemplaire, vous allez le voir juste après tu veux remettre par exemple tu draw un meltdown tu veux réactiver ton terrain, tu bannis elle du cimetière tu récupères terrain, tu réactives terrain sur meltdown c'est juste super fort Dramaturge, Dramaturge est fort parce que son premier effet c'est que si elle est sur le terrain et qu'un monstre d'extra deck active son effet à la vocation, tu peux annuler son effet donc c'est vraiment super fort ça peut passer par exemple des Savage Borel parce que c'est quand même super intéressant ça peut passer des Vertanaconda par exemple donc c'est quand même super intéressant et si elle est utilisée comme fusion tant qu'elle est sur le terrain ou dans la main donc par exemple pour un schisme ça passe si elle est sur le terrain et bien elle va se respé tout simplement donc ça veut dire que tu utilises un matériel qui va se respé gratuitement 3 ouvertures de marquée cette carte là, elle dit un peu comme c'est pas un cost en fait l'adversaire doit répondre avant que tu l'actives enfin tu l'actives et s'il y a une résolution tu peux tout faire sinon il répond enfin soit il répond soit il répond pas tu défauses 1 tu spé ou tu taux du deck c'est une magie rapide c'est vraiment très fort et une fois par tour si un monstre fusion de détruit par un effet de carte tu peux bannir du cimetière à la place donc ça c'est fort c'est cool parce que c'est une magie rapide donc si on la recycle tu peux la set et la faire pendant tout l'adversaire et par exemple aller chercher une dramaturge la poser sur le terrain et du coup contrôler un peu plus le terrain de l'adversaire c'est fort parce qu'en magie rapide tu peux le faire par exemple en stand-by et du coup tu prends pas de rôle et puis dans tous les cas tu peux spé dans tous les cas tu peux tuto même si tu es sous winda tu peux plus tuto tu peux plus spé tu peux toujours tuto donc ça c'est toujours intéressant et pour terminer le théâtre théâtre qui va dire que tu peux faire des invocations fusion de ton terrain ou de ta main avec le terrain tout simplement donc c'est une poly en permanence tout simplement sur le terrain et si tu détruis un monstre normal enfin autre que fusion tout simplement tu peux respire un monstre fusion de minimum niveau 8 tout simplement du cimetière sur le terrain donc ça c'est super fort j'ai fait la loupe il n'y a pas longtemps avec j'avais à l'hubert au cimetière et j'avais le petit ogie odysse au cimetière oui au cimetière tout simplement sur le terrain Despia en activé à chaque fois qu'il clignait mon monstre je ramenais à l'hubert s'il clignait à l'hubert je ramenais mon monstre et du coup je pouvais bannir enfin détruire un sur le terrain c'était juste super fort le combo ensemble cette carte là elle est vraiment fort je veux que tu puisses la recycler gratuitement avec ça c'est également super fort et grosso modo le reste c'est quand même c'est quand même assez consistant on va passer au package Alistair donc 3 Alistair 3 effondrements 1 Terra Terra qui peut être utilisée pour Despia mais c'est vrai que souvent tu vas plutôt chercher un Meltdown et 2 invocations donc ça c'est en fait grosso modo c'est toujours plus ou moins les mêmes ratios là en l'occurrence c'est plus des monstres qu'on va vouloir dans le cimetière donc les tutos elles sont juste ici et puis ça c'est éventuellement si on discarne là on a 3 monstres plus 3 tutos plus ça donc ça nous fait 7 cartes dans le main deck pour pouvoir simplement jouer Alistair et les 2 invocations j'ai longtemps hésité à jouer une invocation parce que du coup je suis à 41 mais le problème c'est qu'une invocation c'est que tu l'auras en main de départ même si c'est une bonne chose de l'avoir en main de départ tu peux pas baiter une Entrape sur Alistair sachant qu'Alistair est un aimant à Entrape qui prend à toutes les Entrapes du monde donc du coup c'est cool d'en avoir 2 juste pour pouvoir le résoudre en permanence 2 Ecclesia 1 Fleur de Lys 1 Maximus et 3 Nadir et un Schisme un Schisme qui fait pas vraiment partie des Dogmatica mais qui est la carte qui vient avec les Dogmatica donc c'est totalement légit de la présenter maintenant 2 Ecclesia si je m'écoutais j'en jouerai x3 parce que t'as envie de l'avoir en main de départ même si tu préfères avoir Schisme Nadir en règle générale ben Nadir ça prend une Entrape si tu prends une Entrape sur Nadir et que t'as Ecclesia en main ben t'es trop bien en soi on va pas se mentir Maximus peut être cut parce que encore une fois ça dépend comment la meta joue autour si la meta rentre genre des 2 cards combo dans l'extra deck pour justement bait enfin pour répondre à des effets de Maximus ben à ce moment là Maximus elle va dégager et je mettrais peut être une 3ème Ecclesia ou un 2ème Fleur de Lys j'en sais rien ou peut être juste garder ce ratio de 3 tout simplement Fleur de Lys juste trop fort Nadir qui peut en plus de ça recycler depuis le cimetière donc c'est à dire que si t'as une Ecclesia qui t'arrive à la garder sur le terrain ben tu peux faire Fleur de Lys si jamais tu prends une Entrape sur Fleur de Lys ou qu'elle est détruite ben si t'arrives à te choper un autre Nadir tu fais Nadir tu remets Fleur de Lys et en plus de ça tu renvois des cartes au cimetière et tu respectes Fleur de Lys et tu retapes à nouveau donc ça c'est vraiment très très fort le schisme qui est on va dire en soi la seule brique du deck si t'as vraiment pas envie du tout de l'avoir en main de départ parce qu'elle va se résolver que si tu as et bien simplement un Shadow au cimetière et le seul moyen d'avoir un Shadow au cimetière c'est de passer par Maximus ou par Nadir donc t'as pas envie d'avoir ça en main de départ si t'as pas au moins ça sachant que elle je joue obligatoirement pour elle en fait uniquement pour elle non pas la petite lien 1 Majestus mais du coup le Almirage qui passe en Garnat de Sécurité juste pour pouvoir avoir une Tariette tout le temps pour Maximus si jamais je la tuto ou je la draw ou peu importe pour pouvoir l'aspect bannir 2 enfin envoyer 2 du deck au cimetière et du coup relancer les loupes ça c'est les ratios des 3 extra des 3 engines qui sont joués dans le deck idéalement t'en touches 2 t'es vraiment bien si dans le meilleur de monde t'en touches 3 pourquoi pas après en toucher 3 le problème c'est que du coup tu vas vite avoir beaucoup moins de cartes d'interruption par exemple ou de cartes de stabilité si t'arrives à avoir une carte de stabilité une Entrap et les 3 engines bon t'es le roi du monde mais ça arrive malheureusement pas tous les jours les cartes de stabilité justement ce que j'appelle les cartes de stabilité c'est ces cartes là qui font que je peux jouer je peux débriquer je peux continuer à faire mes combos sans être emmerdé par l'adversaire les 2 fantasmés pourquoi ? pourquoi ? parce que la plupart des deck aujourd'hui jouent des liens donc forcément jouer 2 fantasmés c'est intéressant ça fait un body sur le terrain il est dark dans tous les cas tu pourras l'utiliser pour faire une invocation tu peux l'utiliser pour faire les fusions d'espia et ça c'est vraiment très intéressant les 3 TTT je pense que c'est pour moi un des deck dans lequel les TTT se révèlent le plus parce que toutes les cartes du deck sont sujettes à prendre Hache à prendre Droll à prendre Nibiru à prendre Nibiru pas trop mais à prendre Veiler toutes ces cartes là sont sujets et donc du coup même si tu prends Droll l'adversaire il a 5 cartes tu prends Droll donc il a plus que 4 cartes tu fais TTT tu ne peux pas piocher mais par contre tu regardes sa main t'enlèves une carte contre un Salah par exemple s'il a une Will une Rage une Roar et un Signet Minage t'enlèves le Signet Minage il ne fera rien sauf s'il draw dans le meilleur des mondes un Salah mais sinon il ne fera rien du tout et donc toi tu as pris Droll ok c'est pas grave tu vas te débrouiller avec ce que tu as sur le terrain au pire tu peux toujours faire des fusions avec le terrain si tu l'as déjà tuto tu peux toujours débrouiller à faire des trucs avec Alistair si tu l'as déjà tuto il y a moyen de faire des trucs tu vois et au moins l'adversaire je ne le crois pas non plus et puis au moins le Call By pas besoin de le présenter et on termine avec le ratio de N-Trap donc je joue 3 H 3 Veilers et 3 Zimperm c'est 9 cartes idéalement ça serait plus techniquement on peut compter les 2 Fantasmés en plus qui sont considérés dans les N-Trap moi j'aime bien 9 9 c'est pas trop c'est pas assez malheureusement selon moi il faudrait au moins être à 12 le problème c'est que je suis déjà à 41 donc il n'y a pas moyen d'aller plus haut que ça mais au moins ça me permet d'avoir une sorte de package de cartes d'emmerdement sachant que si je go 2 je vais pouvoir facilement enlever les 2 Fantasmés en fonction du matchup je vais pouvoir enlever les 3 TTT parce que go 2 ça ne va pas me servir à grand chose éventuellement le Call By et du coup je peux passer rapidement à 15 N-Trap dans le deck et éventuellement si vraiment le matchup par exemple n'a pas d'intérêt à ce que Schisme soit là je peux que Schisme pour mettre autre chose et encore grossir le ratio des cartes donc ça c'est pour le c'est pour le main deck c'est un main deck qui en soi est quand même assez consistant c'est rare de briques tu touches au moins un engine à chaque fois et si tu touches deux engines t'es bien en fait le ratio c'est toucher au moins deux engines et si jamais tu touches un engine et deux N-Trap globalement c'est ok si tu touches deux engines et une N-Trap c'est ok si tu touches trois engines c'est Gucci je vais vous présenter maintenant l'extra deck donc pour la partie des Pia je vais jouer un Quertis un Prose Canyon et un Albion ça c'est les deux fusions qui sont vraiment fortes elle passe tout le monde à zéro si elle quitte le terrain tu peux se paier un des Pia donc c'est vraiment fort elle est encore plus forte mais elle est un peu plus compliquée à sortir parce que c'est un des Pia un Dark et un Light mais elle dit qu'une fois par tour si j'ai détruit un monstre je t'inflige l'attaque du monstre dans tes live points et en effet rapide je peux re-spé un monstre de l'extra deck de ton cimetière ou le bannir donc c'est vraiment super fort le Albion c'est plus une target à Nadir mais admettons je ne touche que Nadir et pas du tout d'autres engines je peux faire Nadir envoie Albion effet Albion à la fin du tour je vais pouvoir set la magie rapide qui va se paier du deck donc ça veut dire que même si je touche pas à Métespia j'ai toujours moyen d'accéder à Métespia grâce à Albion le package pour avoir un lien un et un monstre dans le cimetière un lien Light et un monstre dans le cimetière simplement pour pour mince j'ai mangé son nom Alistair voilà deux mekaba clairement double mekaba c'est super fort généralement t'en sors qu'un seul mais le fait de pouvoir gérer un de tes mekaba tu te fais gérer un de tes mekaba t'en reposes un c'est quand même super fort le Ogé Odisse qui fait vraiment le café mine de rien le fait qu'il puisse bannir etc le vrai seul problème d'Ogé Odisse c'est que c'est un elfe et vous comprendrez pourquoi juste après mais en soi il est vraiment super fort et ça ne m'est déjà pas arrivé de passer des gros boards par exemple j'ai déjà passé un gros board avec un effet super simple avec un combo super simple j'ai peu importe au cimetière un monstre on va dire celui-là le gars en face a Dragoon mais il n'a que Dragoon d'accord Spee Ogé Odisse effet pour péter un sur le terrain non sa cible pardon il avait il avait une autre carte sur le terrain mais peu importe ce que c'est effet épais vers vers Anaconda l'adversaire répond avec Dragoon pour annuler et détruire je banne ouverture démarquée pour ne pas qu'il soit détruit effet target ça au cimetière passe à 4500 tap j'ai gagné enfin pas Dragoon en tout cas donc c'est vraiment c'est vraiment pas mal c'est vraiment intéressant cette magie là au cimetière tu as tout le temps envie de l'avoir parce qu'elle est vraiment vraiment très consistante enfin en fait elle apporte une stabilité et une puissance en fait un côté chiant en fait simplement aux invoques que ne vont pas rajouter beaucoup de cartes que tu n'avais pas juste avant je joue un Kaliga et ça c'était ma constatation de ce week-end c'est que souvent je ne pouvais pas faire Mekaba et je ne pouvais pas faire Ogé Odisse non plus et je me suis dit qu'est-ce que je peux invoquer et en fait Kaliga il y a un combo avec Kaliga que j'ai déjà sorti et qui est super fort c'est Kaliga elle dit que lorsqu'elle est sur le terrain l'adversaire ne peut activer qu'un seul effet de monstre enfin chaque joueur peut activer mon idée c'est de poser Kaliga en défense et Qurtis en attaque et mon effet pendant le tour ce serait simplement dire Qurtis effet passe tout le monde à zéro et ça veut dire que en gros tu ne peux activer qu'un seul effet donc autant te dire que même 1800 de défense il y a peu de gens qui vont gérer ça et tu ne peux activer attaquer qu'un seul monstre un monstre à zéro d'attaque en position d'attaque ne va pas être détruit et du coup tu peux t'enposer très facilement comme ça et derrière une fois que tu as tes cartes tu peux éventuellement virer ton Kaliga et passer un gros létal ou simplement enlever ton Qurtis poser ça et taper à 3002 et faire infliger l'attaque donc c'est vraiment juste super fort et en vrai le petit Kaliga je trouve que c'est une bonne trouvaille je trouve que la carte en elle-même n'est pas assez jouée parce qu'elle peut être assez contraignante mais quand tu joues bien au tour elle est vraiment puissante ensuite la partie donc ça c'était pour la partie invox pour la partie dogma je vais jouer un titan qui va permettre de tuto et bien tout simplement l'autre carte qui me manquera dans les dogmas parce que généralement tu fais spé et clé tuto 1 donc soit Maximus soit bien simplement Fleur de Lys et si tu as utilisé Nadir et bien tu vas tout simplement aller chercher celui qui te manque à la fin du tour le package Abcalon et Winda je sais que beaucoup de joueurs ne trouvent pas ça normal de pouvoir jouer ce package-là dans un autre deck que Shadow mais en soi c'est très fort on ne va pas se mentir il y a plein de decks qui sont incapables de passer ça sachant que dans tous les cas tu as un monstre qui passe au sud de 2002 en une seule spé ok pas de soucis si j'ai Alistair dans la main je te défausse et Winda en damage tap gagne 1000 d'attaque donc ça me permet vraiment de tempo plein de trucs et généralement tu poses Winda plus si tu as la magie qui va protéger la destruction d'un effet plus si tu as enfin bref souvent tu as gagné en fait c'est vraiment une free win contre plein de decks les targets encore une fois ça va être les targets à Nadir ça va être Nthes pour gérer 1 et Pegasus à Tinnister ça pourrait être deux Nthes en soi mais je trouve que le Pegasus est très intéressant pourquoi ? parce que si tu as fait Nadir je vais avoir des cartes sur le terrain qui ne vont pas forcément être incroyables dans le meilleur de monde elles le sont mais si tu as envoyé ça tu me gères une de mes cartes tu veux shuffle une de tes cartes dans ton deck donc ça c'est juste ça c'est super fort et encore une fois c'est gratuit de l'envoyer c'est à dire que tu peux l'envoyer tu as fait tous tes combos tu rechoppes un Nadir tu l'envoies ce sera pour le Grand Game tu imagines tu shuffle une carte dans le deck de l'Etrek c'est super fort et le Mouton Croix qui est à la fois une carte qui va me permettre de faire des combos supplémentaires pour éventuellement ramener un Alubair pour éventuellement ramener une Ecclesia pour éventuellement ramener toutes ces cartes là et c'est surtout un out à contact C c'est à dire que pourquoi s'en priver sachant que cette carte là elle me permet tout simplement de out contact C et en plus de m'avantager c'est à dire donc voilà pour l'Extra Deck 15 cartes du coup sans trop de surprises pour le Side ne le prenez pas trop en compte c'est des choix personnels le Side j'ai toujours trouvé ça super personnel donc en soi je vous le présente parce que je suis content de ce que je vous présente mais peut-être qu'il y a des choses qui ne vous plairont pas et vous avez le droit de les changer 3 Nib 3 Droll c'est les cartes que je vais souvent ajouter quand je go 2 en fonction des match-up parce que Droll c'est super fort contre la Méta Nibiru c'est fort également contre la Méta je vais jouer 2 Cosmic 1 Plumeau et je vais également jouer 3 Twins Twister j'ai hésité à 2 Twins 3 Cosmic encore une fois c'est une question de choix on a quand même pas mal de cartes qu'on peut se permettre de discarder dans le deck tu discardes une tragédie bah franchement c'est trop cool tu pètes 2 tu tutos et d'ailleurs tu relances tes combos et un peu la tech card entre guillemets c'est le Tissibu Tissibu je n'y aurais jamais pensé je ne vais pas vous mentir mais j'ai joué contre un SS ce week-end qui m'a sorti Tissibu et en fait ça ne m'a pas emmerdé du tout contrairement à lui qui du coup a été assez bloqué et donc et bien ce qu'il faut savoir c'est que les Despiats sont des elfes qui vont spé des démons donc ce n'est pas un problème en plus de ça tu peux fusion de la main Alistair est un magicien qui va invoquer un Cyber ce qui va invoquer un Machine donc ce n'est pas un problème eux c'est un peu plus problématique parce que ce sont des magiciens mais tu peux toujours te débrouiller pour éventuellement te passer de l'engine dogma et dans l'extra deck comme je vous le disais juste avant Démon, Démon, Dragon mais lui on ne va pas le moquer Bête, Elf, Machine donc le seul qui peut poser problème c'est éventuellement Ogeo 10 et derrière alors Cyber Server ça tu ne peux pas ça tu ne peux pas les sortir ensemble mais au pire tu fais juste un admirage et au pire tu as déjà un Lighter Roi tu t'en fous tu vois Bête mais ça c'est rare qu'on le sorte et derrière ici c'est une magicienne donc c'est pour ça que souvent tu ne vas pas te servir de Winda enfin tu ne vas pas faire les Dogmatica sauf si tu as un accès à Winda mais rien ne t'empêche de faire Nadir envoie Abcalon tuto Schism 7 ne se paie pas de Dogmatica malgré le fait que tu l'as en main et tu pourras éventuellement jouer le tour d'après s'il a géré ton Tissibu ou s'il a géré ta Winda mais franchement le Tissibu en side je trouve que c'est une bonne chose je les trouve plutôt intéressantes et il y a certains matchups qui vont juste dire fin de tour ils ne peuvent rien faire et toi tu as juste à taper des petits coups encore une fois tu mets Tissibu plus Qwerthis plus Kaliga clairement la plupart des decks ne peuvent juste pas jouer bien voilà cette présentation du deck est maintenant terminée après mon petit speech de doute trop je vous mettrai quelques replays d'opro que j'ai pu faire contre des vrais joueurs parce que du coup j'ai fait une vidéo contre l'IA c'était vraiment pour vous montrer tiens je vais faire un test on va voir ce que ça donne ça vous a pas trop plu globalement donc là c'est vraiment contre des vrais joueurs contre des vrais matchups etc et ça vous donnera peut-être une idée de ce que fait le deck en règle générale donc ça sera juste après mon petit blabla j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude le pouce et l'abonnement n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires moi personnellement j'aime beaucoup le deck j'aime beaucoup comment il tourne j'aime beaucoup la façon de le jouer et ça me change un petit peu et je suis content de trouver un deck qui me plaise on va pas se mentir après la banlist de Dragon Link j'étais là genre Minister c'est cool mais c'est pas pareil tu vois et là j'ai enfin trouvé un deck qui me dit ok j'ai envie de jouer tu vois et c'est ça qui m'a fait un peu peur parce que pendant tout un moment après la banlist de Dragon Link j'étais là genre j'ai pas envie de jouer j'ai pas envie de jouer j'ai pas de deck qui me convienne j'ai pas de deck qui me plaise pourtant comme vous pouvez le voir là-haut je veux dire que les decks c'est pas du tout ce qu'il me manque mais j'avais pas de deck qui allumait la petite flamme de dueliste tu vois donc voilà j'ai trouvé un deck qui me plaît j'ai un deck qui me convient avec du support qui va arriver donc je suis content j'ai content de partager ça avec vous aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu prenez soin de vous Phénombre duel et collection de cartes surtout à bientôt les potes allez ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501